On va passer maintenant à un deuxième temps avec Ludovic Schmitt, auquel je demande de rejoindre le pupitre. Ludovic Schmitt est chargé d'opérations et de recherches à l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. Il a réalisé lors des fouilles archéologiques de 2009-2010 qui ont permis d'étudier les restes humains à découvert, pas loin d'ici, aux Jacobins. Il a étudié le volet historique du rapport de ces fouilles. Cette recherche établit les faits à partir des rapports et des témoignages des rares archives qui permettent de définir les faits que l'on nomme la bataille du monde de 1793. Et donc intégrant non seulement les combats, mais la répression. Son travail a été publié en 2019 par la Société historique et archéologique d'Humaine, ce qui me donne l'occasion de dire deux choses. D'abord, de remercier la Société historique et archéologique d'Humaine d'avoir inscrit cette journée d'études dans son cycle de conférences. Et puis, pour rappeler que l'ouvrage de Ludovic Schmitt sera accessible et en vente à la sortie de chaque pause pour la modique somme de 10 euros. Je vous laisse la parole. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la Ville du Mans et l'Université d'Humaine pour cette invitation à parler de la bataille du Mans de 1793. Alors, je vais commencer par faire un petit état des lieux de la ville du Mans à la veille de l'occupation vendéenne. Le Mans, à l'époque, c'est 18 000 habitants environ. Et dans les jours qui précèdent l'arrivée des Vendéens, on voit une population masculine en âge de se battre qui, en majorité, a décidé de fuir la ville. Par peur d'être enrôlée dans l'armée vendéenne, mais aussi pour échapper à l'obligation de se battre, puisqu'il y a une obligation pour la ville du Mans de se défendre face aux Vendéens. A cause d'un décret de la Convention du 1er novembre 1793, qui stipule que les villes qui ne résisteraient pas aux insurgés seront rasées et les biens de leurs habitants confisqués. Donc, la défense du Mans est assurée par le représentant en mission Jacques Garnier de Sainte et par le général Chabot. La municipalité, elle, est aux mains des enragés. Alors, les enragés, c'est une faction jacobine, antilibérale et très sociale, qui se situe en quelque sorte à gauche de la montagne, à gauche des Robespierristes. En effet, en septembre 1793, le maire régulièrement élu, qui était négrier de la Ferrière et qui se sentait menacé par les enragés, leur cède le pouvoir en la personne de leur leader, Pierre Potier de la Morandière. Donc, ils arrivent par la route d'Angers, le 10 décembre, en fin de matinée. Et le dispositif de défense républicain, c'est d'occuper les points de... Je n'arrive pas. Les points d'entrée de la ville du Mans sur l'huile, donc d'abord au Guay-de-Molny, principalement à Pont-Lieu, et puis un petit peu plus loin à Lépau. La défense du Mans, elle est assurée par 3-4 000 hommes, donc ce n'est pas une troupe très conséquente. Les combats sont brefs, les troupes républicaines se débandent rapidement, et vers midi, la redoute de Pont-Lieu est prise. Les combats font peu de morts, et les Vendéens font 200 prisonniers. Un bataillon de vétérans républicains qui était en position à Lépau va même être laissé en liberté directement, puisqu'ils se sont rendus à la première sommation. Toutes les autorités républicaines quittent la ville pour se réfugier à Alençon. Et alors, au passage des Vendéens à Pont-Lieu, l'accueil est plutôt favorable. On entend crier « Vive le roi », tandis qu'Aumant, l'accueil est un peu plus réservé. Alors, il faut imaginer l'apport de peut-être 40 000 personnes supplémentaires pour une ville qui en compte déjà 18 000. Donc évidemment, c'est un point important. Alors, on note des pillages, bien sûr, mais pas tant que ça. Ce sont surtout les maisons vraiment abandonnées et celles des patriotes notoires qui sont pillées. Il y a des maisons qu'on ne pille pas parce qu'on loge chez l'habitant et donc on paye son logement et la pension. En même temps, évidemment, les Vendéens réclament des vêtements et de la nourriture qu'il serait dangereux de leur refuser. Donc ça revient à une sorte de raquette quand même. On note peu d'exactions, semble-t-il moins de 20 exécutions sommaires. Il y a eu des viols, c'est vrai, mais ça reste aussi des cas isolés. En revanche, comme disait mon prédécesseur, on doit quand même faire attention à cette dissymétrie quand même dans la violence parce que l'état-major vendéen va faire en sorte de libérer les 200 prisonniers qui ont été faits la veille. Donc les Vendéens se reposent, se restaurent, changent de vêtements. L'état-major est évidemment conscient qu'on ne peut pas rester au manque. C'est une ville qui est difficile à défendre et prend le parti de partir vers Laval. Pendant ces trois jours d'occupation, la ville est harcelée tous les jours par des avant-gardes républicaines, si bien que ce sont des alarmes permanentes. Alors l'armée républicaine, c'est 19 000 hommes divisés en trois divisions, celles des généraux Muller, Thilly et Clébert. L'armée républicaine va arriver le 12 décembre par le sud. Elle va se positionner devant le pont pour lieu. Et là, l'état-major vendéen va envoyer des troupes également au devant du pont, avec les Vendéens positionnés devant le pont et les Chouans. Ceux qu'on appelle en fait, pas encore tout à fait des Chouans, parce qu'à l'époque, les Chouans, c'est simplement la compagnie de Jean Chouan. Mais là, au Mans, on a environ 4 000 combattants qui viennent d'Ille-et-Vilaine, de Mayenne et de la Sarthe. Dans la Sarthe, c'est la région de Sablé qui va donner des proto-Chouans. Donc les Chouans vont être disposés en tirailleurs dans les Sapinières. Et le dispositif va être efficace, puisque la division Muller va être repoussée et obligée de faire retraite sur Angers, jusqu'à Arnage, voire même Fouletourte. Vers 15 heures, les Vendéens estiment que c'est terminé. Finalement, qu'ils ont encore eu affaire à une sorte d'attaque de harcèlement. Il commence à pleuvoir, donc il décide de rentrer au Mans, en laissant simplement quelques hommes pour garder le retranchement de Pont-Lieu. Mais c'est alors qu'arrive une autre division, celle du général Thilly. laquelle attaque les retranchements de Pont-Lieu. C'est vers 16h-17h. Et l'intrusion des Républicains à Pont-Lieu va engendrer un mouvement de panique sur la chaussée de Pont-Lieu. Les soldats vendéens vont refluer vers le centre-ville. Les non-combattants qui sont, en fait, eux, regroupés place de Léperon et place des Halles, et qui attendent le signal du départ, eux vont voir les soldats vendéens refluer. Et ça va être la panique générale. Tout le monde va vouloir sortir du Mans par la rue Doré et par le Pont-Périn. Donc c'est très difficile parce que c'est très étroit. Et donc il y a des gens qui vont être piétinés, écrasés par des voitures, étouffés dans des impasses. Bon, ça va être quelque chose d'assez terrible. Pendant que les Vendéens essayent péniblement de quitter le Mans, les Républicains, eux, piétinent sur la chaussée de Pont-Lieu. Tout d'abord, ils sont pris sous le feu de tirailleurs royalistes qui sont disposés de part et d'autre de la chaussée de Pont-Lieu. Et puis surtout, ils vont buter sur la redoute des retranchements de la mission. Alors la mission, c'est l'actuelle place Washington. Et donc il va y avoir deux attaques républicaines sur ces retranchements. Une à 18h par les Hussards et une à 22h par le 6e régiment de Grenadiers. Donc c'est le fameux régiment des 6 devants Grenadiers d'Armagnac avec leurs uniformes blancs de l'ancien régime. Alors la position a dû être prise vers 23h, puisque vers minuit, on retrouve le contact des deux armées place des Halles. Place des Halles, c'est l'actuelle place de la République. Alors la place des Halles, elle est défendue par un retranchement également. La batterie des quatre roues qui est disposée à l'entrée de la rue du docteur Leroy. Et là, toute la nuit, en fait, 400 combattants vendéens vont tenir la place des Halles et vont donner l'illusion aux Républicains que le gros de l'armée vendéenne est toujours présent au Mans. Alors ces 400 combattants vont s'exfiltrer vers 4h du matin. Et au petit matin, c'est l'assaut général sur la place des Halles. La batterie des quatre roues est prise et puis les troupes républicaines arrivent par les rues adjacentes. Il y a des derniers combats vraiment résiduels, on va dire, place de l'Éperon. Et rapidement, l'état-major républicain envoie la cavalerie et l'artillerie volante à la poursuite des Vendéens, route de Laval. À partir de là, la bataille est terminée, les combats sont terminés. Et on arrive dans la phase de répression. Alors la répression, elle va toucher à la fois les Vendéens qui ont fait le choix de se fondre dans la masse, disons, qui sont réfugiés dans des maisons, qui se cachent. Et elle va également toucher des Vendéens qui sont pris sur la route de Laval dans les campagnes, et qui sont ramenés par les soldats républicains, mais aussi par les paysans qui sont réquisitionnés par les forces républicaines. Alors, au Mans, la répression est uniquement l'œuvre des soldats. Je sais bien que sur le tableau de Soriol, on voit des femmes avec des couteaux qui essayent de tuer ou de dévaliser des gens, mais en fait, ce sont vraiment les soldats qui opèrent la répression. Alors, il y a eu des manceaux actifs, mais pas au Mans, entre la route de Laval et la route d'Alençon. C'était des révolutionnaires qui étaient placés sous les ordres d'un garde national. Alors, la répression au Mans, elle a deux aspects. Il y a d'abord une violence anarchique qui existe sans ordre de la part de l'État-major, dont la motivation principale est quand même le pillage. C'est quand même intéressant de piller les Vendéens, puisqu'ils ont leurs économies sur eux. Donc, le pillage, la vengeance. Évidemment, il y a les pulsions sexuelles, puisqu'il va y avoir de nombreux viols. Mais c'est quand même le pillage qui est la motivation principale. D'ailleurs, les soldats républicains vont commencer également à piller les maisons des manceaux. Et ça va être assez facilement mis en œuvre, parce qu'en fait, le général Muller ne va pas faire de patrouille. Elle ne va pas organiser de police militaire pour faire la police. Donc, cette violence-là, c'est l'initiative personnelle des soldats. Il ne faut pas oublier non plus le climat dans lequel ces soldats évoluent. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à d'incessants appels à l'extermination des opposants à la République. Alors, ce n'est pas simplement les Vendéens. Ça peut être les fédéralistes, les Prussiens, les Anglais, les immigrés. Mais c'est vrai que la cible principale du discours de haine, si je peux m'exprimer comme ça, ce sont les brigands de la Vendée. Alors, le problème avec le terme de brigand, c'est que normalement, les brigands, ce sont des rebelles armés. Mais dans le vocabulaire de tous les jours, on va avoir une espèce de tendance à essentialiser les brigands de la Vendée. C'est-à-dire qu'on va parler de brigandes pour les femmes, de brigandines pour les jeunes filles, de brigando pour les adolescents, de petits brigands pour les enfants. Donc, il y a une espèce d'essentialisation quand même de l'adversaire. Et puis, les officiers vont s'opposer mollement à ces massacres. En réalité, ils sont dépassés par les événements. Et puis, en même temps, il y a une espèce de timidité que moi, j'interprète comme étant la conséquence d'une surveillance des représentants en mission qui sont là. Il y a trois représentants en mission qui surveillent l'armée. Pierre Bourbotte, qui est un montagnard. Pierre Prieur de la Marne, qui est également un montagnard. Et puis, un cousin du général Thuraud, Louis Thuraud, qui est plutôt un opportuniste. Mais ces gens-là surveillent les officiers. Et ça peut être dangereux pour un officier de montrer de la compassion. Parce que ça peut être interprété comme un geste contre-révolutionnaire. Donc, à côté de cette violence anarchique, il y a une violence clairement commanditée. Là, donc, c'est l'armée qui fusille. Ce sont des pelotons d'exécution qui sont visiblement commandités par les trois représentants en mission. Puisqu'ils se font d'abord à Pont-Lieu. Enfin, ils se font à chaque fois devant la maison des représentants. Donc, au début à Pont-Lieu, avec 300 à 400 personnes de fusillés. Et puis, dans un second temps, place de l'éperon. Alors, il y a aussi des morceaux qui vont être fusillés dans la foulée. Peut-être que c'est un peu difficile de faire la différence entre un Vendéen et un morceau dans une maison. Donc, il y a peut-être eu des erreurs. Mais surtout, ceux qui ont hébergé des Vendéens sont fusillés. Et puis, 300 à 400 Vendéens hospitalisés à l'hôpital général sont tués dans leur lit dans la nuit du 13 au 14 décembre. Alors, je vais dire un mot de la répression hors du Mans, parce que c'est intéressant. Alors, vous savez, on a souvent dit qu'il y avait eu 15 000 morts dans l'affaire du Mans. En réalité, c'est un chiffre qui circule dès le 13 décembre et qu'on peut décomposer de la manière suivante. C'est-à-dire que les Républicains proclament 5 000 morts au Mans et 10 000 morts dans les campagnes. Alors, en précisant que les 10 000 morts dans les campagnes, ce n'est pas eux, mais ce sont les paysans sartois qui, d'une manière spontanée, le peuple se soulève et va faire la chasse aux Vendéens. Alors, c'est comme ça qu'on retrouve cette idée-là dans des proclamations, dans la presse autorisée, dans des lettres envoyées au comité de salut public. Par exemple, Garnier de Sainte, lui, il dit qu'il y a eu 18 000 morts. Et il se félicite de la chasse aux Vendéens que font les paysans sartois. En réalité, les paysans sartois ne se sont pas mis en marche comme ça, de manière spontanée, contre les Vendéens. En fait, il y avait une obligation de prêter main forte à l'armée. C'est-à-dire que dès le 7 décembre, Garnier de Sainte ordonne à toutes les municipalités du coin de partir sans armes à feu, puisque les armes à feu sont sous séquestre dans les mairies, mais avec des instruments aratoires, prêter main forte à l'armée, arrêter les Vendéens. Et en fait, ça n'a aucun effet. Alors, Garnier de Sainte se plaint. Il dit que les paysans sartois, c'est à cause d'eux, en fait, que les Vendéens sont encore en vie, parce qu'ils les nourrissent et ils refusent de nourrir les troupes républicaines. Et puis, il va y avoir un deuxième appel. Ça va être le 15 décembre. Mais le 13, déjà, on voit les municipalités qui, en fait, qui commencent à obéir, parce que les municipalités voient bien qui est le vainqueur. Et il y a un réel danger à désobéir, puisqu'on peut, dans l'arrêté de Garnier de Sainte, ceux qui désobéissent, les municipalités qui désobéissent, vont être traitées comme une municipalité rebelle. Donc, elles peuvent être rasées et les gens condamnés et les biens confisqués. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, comme disait la marquise de la Roche Jacqueline, à l'ouest du Mans, la quasi-totalité des paysans sont des royalistes secrets. L'ouest du département, c'est le domaine de la chouannerie qui va naître. Et pour s'en convaincre, il faut bien avoir l'idée que, dès le 12 septembre, il y a eu un soulèvement dans le secteur de Sablé-Brulon en faveur des Vendéens. C'est-à-dire que, le 5 septembre, il y a eu une demande des autorités révolutionnaires à Saumur pour que neuf districts du Méné-Loire, de l'Indre-et-Loire et de la Mayenne envoient des hommes pour prêter main forte à l'armée. Et sur ces neuf districts, il y en a un qui va désobéir, c'est celui de Sablé. Et ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens de la région de Brulon, Sablé, vont répondre à l'appel du toxin, mais ils vont marcher avec leurs instruments, aratoire et leurs fusils de chasse, s'ils en ont, vers Sablé pour prendre Sablé. Et là, il va falloir 10 000 hommes aux Républicains pour en venir à bout. Alors, Alain Gérard parlait tout à l'heure de disparition en masse de Vendéens. Il faut voir aussi qu'il y a pas mal de Vendéens qui ont réussi à se cacher, en fait, dans la campagne. On voit ça. Il y a certaines archives qui montrent, qui émanent des représentants de Cholet, qui montrent au moment de l'amnistie qu'ils parlent d'un nombre considérable de Vendéens qui sont cachés dans les campagnes et même encore au Mans. Alors, pour ce qui est des défunts, donc la gestion des défunts, c'est le 13. Une administration provisoire se met en place, puisque de toute façon, la municipalité révolutionnaire avait quitté le Mans. Donc, il y a une administration provisoire qui se met en place et qui va enterrer les corps sans distinction aucune. Que ce soit des bleus ou des blancs, on va mettre tout le monde dans les mêmes fosses. À la hâte, on va courir les fosses de chaux par peur de l'épidémie. Pour cela, on choisit un terrain public. C'est les anciens jardins du couvent des Cordeliers. Donc, c'est le quinconce des Jacobins. Et on fait ça en trois jours. Alors, je pense qu'il y a... On ne sait toujours pas vraiment le nombre de morts qui a été déposé au quinconce des Jacobins. Mais je pense que 2000 morts, c'est un maximum. Alors, les corps sont partiellement dénudés parce qu'on pille les vêtements. Les vêtements ont une réelle valeur marchande. Alors, ce n'est pas simplement les soldats républicains qui pillent les morts. Il y a aussi des manceaux qui le font. Parce qu'en fait, la population de Mancel, 18 000 habitants, il faut imaginer qu'il y a un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a vraiment des gens pour qui c'est intéressant de récupérer des affaires. Et puis, les soldats républicains vendent aussi le matériel. Le matériel qui est laissé sur place, ils le vendent aux habitants du Mans. C'est pour ça que ça va être nettoyé, finalement, assez rapidement. Alors, en ce qui concerne le bilan, évidemment, on a un bilan déséquilibré. D'un côté, on a 2500 morts royalistes. De l'autre côté, on a 100 morts et quand même 400 blessés. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un décalage comme ça ? Bien, tout simplement parce que la majorité des morts royalistes le sont du fait de la répression. Donc, je voudrais finir sur le... un petit peu sur le tableau de Soriole. Soriole était passionné d'uniforme. Il adorait l'armée. Et donc, là, il donne une image très sympathique de l'armée républicaine. On voit sur la gauche un soldat républicain qui empêche une méchante mancelle d'aller piller un vendéen. Un petit peu plus loin, c'est la même chose. Il y a une mancelle qui tient une espèce d'instrument en bois. On ne sait pas trop ce que c'est. Qui est repoussée par un soldat républicain. Et puis, à droite, vous avez une mancelle avec un couteau qui, elle, est également retenu par un soldat républicain. Donc, là, c'est un tableau qui n'est pas réaliste, qui se passe sur la place des Halles, qui prend plusieurs épisodes un peu anecdotiques comme ça, mais qui, d'une manière générale, montre une armée républicaine plutôt sympathique et des méchants manceaux, alors que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc, au lieu des 15 000 morts souvent annoncées, en tout, il faut compter 6 000 morts. Donc, 2 500 morts au Mans et puis environ 3 000 d'ici aux limites du département Sartois. Alors, au niveau de... Si on fait un bilan sur la violence, effectivement, on va noter l'asymétrie quand même de la violence. D'un côté, on a des Vendéens qui relâchent leurs prisonniers et de l'autre, on va avoir une répression très, très dure puisque tous les prisonniers vont être soit massacrés, soit, cette fois-ci, sur ordre, fusillés. Alors, vous savez qu'en 2010, on a mis au jour 154 squelettes sur le quinconce des Jacobins. Alors, on va retrouver cette diversité de causes, de décès dans les fosses. C'est-à-dire que vont être enterrés... On va retrouver des gens qui sont morts du fait de la panique, des gens qui sont morts du fait des combats et des gens qui sont morts du fait de la répression. Mais on peut quand même distinguer deux corpus selon le sexe, deux typologies. Les hommes sont majoritairement tués par projectiles. On retrouve des balles et puis des éléments de mitraille. Donc ça, ça renvoie aux opérations militaires. Je dirais même que les corps qui ont été criblés par la mitraille, je pense que ce sont des républicains puisque la munition de mitraille, c'est une munition défensive. Et donc, comme c'était les républicains qui étaient à l'offensive, je pense que c'est un bon indice pour identifier des républicains. On a trouvé aussi des boutons républicains, pas beaucoup, mais trois boutons, un du 12e régiment de Dragon, un du 6e régiment d'infanterie et un de garde nationale. Donc j'estime qu'on doit avoir à peu près 7% de républicains dans le corpus de défunts mis au jour. Donc on doit peut-être avoir une dizaine de républicains, en fait. Et puis, l'autre corpus, ce sont les femmes qui représentent 45% des défunts. Elles, elles sont tuées très majoritairement à l'arme blanche. Alors, ce sont des coups de sabre qui sont portés sur la tête et sur le cou. Et puis, on trouve aussi des coups de sabre sur les mains. Et ça, ça témoigne, selon moi, d'un geste réflexe. C'est-à-dire que les femmes ont essayé de se protéger et du coup, elles se sont fait couper les doigts. Et on trouve aussi pas mal de coups de crosse qui ont été portés en plein visage et qui ont explosé le crâne. Alors, à ce titre, il y a... Donc ça, ça témoigne bien évidemment des massacres. Les femmes ne combattent pas mis à part de très, très rares exceptions. Alors, pour l'affaire du Mans, j'ai trouvé que deux femmes qui ont pu se... Deux femmes bandéennes qui ont pu se trouver en présence de combattants au moment où ça chauffait. C'est Françoise Desprès qui... qui apportait des... qui faisait l'infirmière, qui portait des soins aux blessés. Et puis, Renée Bordereau, elle, qui a vraiment combattu, qui était sur... qui était même sur la place des Halles toute la nuit. Mais elle, elle était... elle était déguisée en homme. Elle se faisait passer pour un homme. Donc, il y a un charnier qui me paraît tout à fait emblématique de ces massacres. C'est la fosse numéro 8 avec 21 femmes dedans. Donc, c'est l'équivalent d'un tombereau puisque les... 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 les corps ont été déposés... Enfin, déposés... ont été charriés par... par des tombereaux. D'abord, on charrie avec le tombereau et ensuite, on dispose pour... pour... pour que les corps occupent le minimum d'espacement. Donc, ce charnier numéro 8, 21 femmes, dont une femme enceinte de 7 à 8 mois, lardée de coup de sabre. Alors, une enfant de 10 à 14 ans, elle, qui n'a pas de stigmate. Alors, ça peut être... elle peut avoir été tuée par balle, hein... parce que si vous... si vous prenez une balle dans une partie molle, il n'y aura pas de stigmate osseux. Et comme c'est ça qu'on voit, ben, voilà. Et puis, deux adolescentes également tuées à coup de sabre, deux adolescentes entre 15 à 19 ans. Donc, évidemment, quand on voit un tombereau exclusivement à recrutement féminin, on ne peut que penser aux descriptions de Benabène, du commissaire d'Angers, qui disait qu'on faisait des tas avec les femmes dénudées, quoi. Alors, une petite bibliographie sélective, donc, l'excellent livre de Pierre Gréau sur l'aviré de Galerne, qui est très intéressant parce que il a fait attention à prendre en compte uniquement des archives contemporaines, notamment les archives militaires qui viennent du service historique de la défense à Vincennes. Donc, il s'est méfié des mémorialistes et en fait, il m'avait aidé sous la direction d'Alain Gérard à faire l'étude historique dans le cadre de l'opération archéologique et il m'avait donné ce conseil aussi de me méfier des mémorialistes et d'aller voir les sources primaires. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.